toujours en direct du village des recruteurs nous sommes ici place de la république avec la quatrième édition du village des recruteurs donc ici à dijon et je suis avec frédéric des augères qui représente la société épide bonjour centre épide tout à fait et en précisant je crois qu'il fallait une petite précision sinon donc c'est un établissement public d'insertion dans l'emploi voilà situé dans 71 à étang sur arouvelet exactement proche d'autun alors on va peut-être préciser parce que moi j'ai rencontré vos collègues à bordeaux donc je savais déjà que l'épide à bordeaux j'en ai déjà discuté rencontré c'est quoi votre métier donc moi je suis conseiller en insertion professionnelle donc j'accompagne des jeunes 18 25 ans qui chercheraient être mobilisés pour travailler un projet d'insertion professionnelle et réintégrer le monde de l'emploi ou intégrer la filière professionnelle une question rapide comment comment vous est venu l'envie ou en tout cas le fait de vouloir aider à la réinsertion et d'accompagner justement ces jeunes de 18 à 25 ans qui ont envie de remettre le pied à l'étrier et d'avancer dans la vie simplement en fait l'envie simplement d'offrir la possibilité à des jeunes qui sont éloignés de l'emploi pour diverses raisons de pouvoir par le biais d'un accompagnement au quotidien les remettre soit le pied à l'étrier si je puis dire ou les mettre en réseau pour leur faire leur facilité l'intégration l'emploi après c'est un métier de d'écoutes patience et de et donc et d'empathie voilà est ce que on peut dire que c'est une vocation je ne sais pas c'est possible en tout cas c'est un métier où il faut avoir envie de d'être utile aussi bien à la société que les jeux ouvert la jeunesse d'ailleurs ça a précisé l'épide est présent présent ici au village des recruteurs justement l'accueil l'accompagnement informer les visiteurs les exposants et c'est important pour vous justement de participer à ce type d'événement oui tout à fait en fait les jeunes sont les meilleurs ambassadeurs de notre dispositif ils sont trépides donc il ya des manifestations de ce style aujourd'hui c'est sur dijon les jeunes viennent avec nous aujourd'hui sont à l'accueil ils sont pour ils sont là pour accueillir pour orienter les gens et puis pour eux c'est une bonne façon aussi de reprendre un petit peu confiance en eux et au niveau de l'estime de soi c'est une vraie valeur ajoutée voilà alors justement parmi tous ces jeunes qui sont là qui vous accompagnent il ya pauline qui est juste en face de moi pauline alors justement toi qu'est ce qui t'a motivé à venir participer surtout à rejoindre l'épide et ben ce qui m'a motivé à rejoindre l'épide c'est que bah il ya un bon encadrement il ya là bas ils après ils nous apprennent plein de choses on a des heures de code on fait des sorties pédagogiques plein de choses du style qu'est ce que ça t'apporte au quotidien et ben moi ça m'a fait grandir parce que avant de venir à l'épide j'étais encore une enfant et en venant à l'épide et ben ça m'a fait grandir ça m'a fait mûrir et ça m'a fait avancer dans la vie et ça t'a donné envie de exactement tout à fait et alors c'est quoi ton rêve c'est quoi ton ambition mon rêve c'est de devenir serveuse en restaurant ben voilà bah il ya plein de postes là il y en a plein ici voilà je crois qu'elle a un projet de formation qui commence bientôt j'ai un projet de formation là qui va débuter le 11 octobre en alternance peut-être en apprentissage école hôtelière c'était l'eau c'est l'eau formation c'est génial voilà c'est super et après elle aura un titre professionnel pour travailler et elle passe le code de la route demain matin donc on croise les doigts pour pauline je croise les doigts pour avoir mon on croise tous les doigts pour toi voilà l'épide c'est ça vous voyez on est sur place participer partager apprendre et puis passer du temps ensemble pour pouvoir avancer dans la vie voilà si vous êtes jeune 18 25 ans vous avez envie de réussir vous avez vous êtes motivé vous voulez intégrer le monde de l'emploi une formation n'hésitez pas prenez contact avec l'épide centre velet étant sur un roue en bourgogne merci bonne journée et il ya aussi vous avez un stand aussi un stand exactement le stand numéro vous vous souvenez ou pas 8 numéro 8 numéro 8 en plus c'est mon chiffre magnifique exactement vous venez au village stand numéro 8 on est là pour vous accompagner vous accueillir et bien voilà si vous venez vous qui nous regardez ici place de la république et bien à dijon vous pourrez au stand numéro 8 rencontrer et bien frédéric et toute l'équipe de l'épide et vous aussi pauline qui vous accueillera elle est à l'accueil voilà vous pourrez pas la louper et puis bien entendu on se retrouve nous dans quelques instants pour une autre rencontre 5 Sous-titrage FR ?